Les centaines d'années avant la naissance de Jésus Dieu a dit au prophète Esaïe d'annoncer la venue de celui qui allait porter secours au monde entier, ce sauveur serré de la famille Esaïe, le petit fils de rue, la Moabite, et est écrit comme un rejetant qui sort du tronc d'un arbre coupé. Un arbre coupé ? Pour savoir comment on en est arrivé là, il faut revenir au tout début de notre histoire, de notre humanité. Au commencement, la terre était informe et vide, Mais Dieu, par sa parole puissante, a créé un monde merveilleux et parfait. Et il y a placé un homme, Adam, et une femme, Ève, qui devaient vivre en parfaite communion avec leur Créateur. Mais cette communion a été de courte durée. Adam et Ève ont préféré écouter le serpent, et en désobéissant à Dieu, ils ont entraîné l'humanité dans leur chute, dans la mort et la malédiction. Quelques d'an plus tard, les hommes étaient devenus tellement méchants que Dieu décida de détruire la terre. Mais il dit à Noé de construire une arche, pour qu'il puisse être sauvé avec sa famille et des animaux de chaque espèce. En descendant de Noé, c'est Abraham. Dieu a dit à Abraham de quitter son pays pour une terre promise, et Abraham y est parti par la foi. Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants, mais Dieu a dit à Abraham que sa descendante serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que sa postérité serait une bénédiction pour le monde entier. Miraculusement, Dieu a donné un fils à Abraham et à Sarah dans leur vieillette. Puis Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils. Mais Dieu a épergné Isaac. Alors que décide que plus tard, il n'allait pas épergné son propre fils. Isaac eut deux fils, Esaü et Jacob. Dieu donna en songe à Jacob une nuit, et lui montra une échelle jusqu'au ciel. Il nous serait impossible de grimper jusqu'au ciel. C'est pourquoi Dieu allait envoyer son fils Emmanuel pour descendre jusqu'à nous. Jacob eut douze fils, mais aimait Joseph plus que tous les autres. La magnifique tunique qu'il lui donna attisa la jalousie de ses frères, qui l'ont vendu comme esclave. Ses frères avaient voulu du mal. Dieu l'a changé en bien. Et lorsque la famille a frappé le pays, Dieu s'est servi de Joseph pour sauver sa famille. Les Israélites passèrent 400 ans en Égypte et furent réduits en esclavage. Mais Dieu entendit leurs cris et appela Moïse à délivrer son peuple et à le conduire vers la terre promise. Dieu a fait du peuple d'Israël, son peuple, le peuple qui allait les servir et être un témoignage pour le monde entier. Il leur donna dix règles pour être heureux. Il leur dit comment construire un tabernacle où des sacrifices pourraient être offerts pour leur péché. Mais le peuple n'a pas fait confiance en Dieu. Alors Dieu les a fait errer pendant 40 ans dans le désert. Quand ils arrivèrent enfin au pays promis, Dieu se servit de Rahab, la prostituée, pour protéger les espions israélites. Et Dieu la sauva ainsi que sa famille. Une fois installée dans le pays promis, le peuple a continué à se rebeller et à servir des dieux étranges. A bien des reprises, Dieu les a châtiés, puis les a secourus. Un jour, le peuple a complètement rejeté Dieu et a demandé un roi. Suite à des circonstances dramatiques, Dieu a conduit Ruth une écrangière, à se confier en lui et à s'attacher à son peuple. Ruth allait devenir la grand-mère d'Isaïe, celui de la prophétie. Un rejeton sortira du tronc d'Isaïe pour sauver le monde entier. C'est le plus jeune fils d'Isaïe, un jeune berger selon le cœur de Dieu, que Dieu choisit pour devenir plus tard roi de Dieu à Israël, pour conduire le peuple dans ses voies. Des années plus tard, David est enfin devenu le roi d'Israël. Dieu lui promit qu'un de ses descendants serait le Messie, un roi dont le royaume serait éternel. Le fils de David, Salomon, a bâti un magnifique temple pour Dieu qui allait remplacer le tabernacle. Mais à cause des péchés de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé en deux. À cette période compliquée, Dieu utilisa des prophètes pour ramener le cœur de son peuple vers lui et pour le détourner des idoles telles que celles de Baal. L'un de ses prophètes était Esaïe. Vous vous souvenez ? Et c'est lui qui a prophétisé qu'un rouge au temps sortira du tronc d'Esaïe. Il a annoncé qu'un bébé allait naître et qu'on l'appellerait admirable conseiller. Dieu puissant, papa éternel, prince de la paix. Il a aussi prophétisé que lorsque ce roi parfait et éternel règnera, il y aura enfin la paix sur toute la terre, que même le loup habitera avec l'agneau. Michée était aussi un prophète envoyé par Dieu. Il a prédit que le Messie, ce sauveur attendu, naîtrait dans la petite ville de Bethléem, justement là où a grandi Esaïe et son fils, le roi David. Un autre prophète était Choraz. Dieu voulait qu'il annonce son jugement à une ville païenne et débauchée. Choraz. Il ne voulait pas que cette ville se repente, mais quand il s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson, il a reconnu que le salut appartient à l'éternel. Malgré les avertissements des prophètes, le peuple continuait à désobéir à Dieu. Alors, symboliquement, Dieu a coupé l'arbre d'Isaïe. Il a envoyé une armée ennemie pour détruire sa ville et son temple et emmener son peuple en captivité. Daniel faisait partie de ses captifs en terre étrangère. Mais il servait Dieu et Dieu l'a éclusé. Le frère, il ratit sa droite. Même son juge... Même dans ses circonstances, c'est terrible pour le monde des dieux. Le peuple. Le peuple des dieux. Esther aussi était une fille de la déportation à Babylone. Mais Dieu a fait d'elle la reine du plus grand monarque de cette époque. Enfin, qu'elle puisse intervenir et sauver le peuple d'Israël d'une destruction certaine. Enfin, après 70 longues années, Dieu a ramené son peuple dans le pays promis. Jérusalem fut rebâti, le temple reconstruit. Puis, ce fut le silence. Pendant 400 longues années, il n'y eut plus de nouveaux prophètes. Le peuple s'accrochait à la promesse qu'un jour, le Messie, se rejetant de l'arbre d'Isaïe, ramènerait la paix. La paix et la communion avec Dieu. Un jour, Dieu annonça à Zacharie que sa femme, Élisabeth, qui était stérile, allait avoir un fils. Son nom serait Jean et il allait préparer la venue du Sauveur. Dans le même temps, un ange apparu à une jeune fille Marie pour lui annoncer qu'elle allait être enceinte et mettre au monde le Fils de Dieu, le Sauveur tant attendu. Joseph Troubler que sa fille en sait, attendre un enfant reçu une vision d'un d'ang lui disant de ne pas craindre de prendre Marie comme épouse, car l'enfant qu'elle avait conçu venait du son esprit. L'ange lui dit de l'appeler Jésus Jésus Mais Marie et Joseph vivent à Nazareth, au nord d'Israël. Est-ce là que devait naître le Messie ? Ce nom la prophétie de Méchée ? Or, en ce temps-là, parut un dédit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Et chacun devait se rendre dans sa ville d'origine. Pour Marie et Joseph, tous deux descendants du roi David, c'était donc Bethlehem. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. Enfin le Sauveur, le Dieu fait l'homme et descendu sur terre. Dieu avait gardé ses promesses. Et un jour, Jésus alla donner sa vie sur le croix pour permettre de réconcilier le cœur des hommes avec lui, celui de leur créateur et leur donner ce paradis qu'elle avait peu perdue par leur propre rébellion. Voilà l'histoire de Noël. Voilà l'histoire du peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada